Ce silence me presse, mais dans un sens, j'ai toujours su que tu partirais, c'est toujours comme ça que ça se passe, que l'équilibre se rétablit. Et t'as tellement lutté contre moi, tu voulais te trouver et à force de te chercher, t'en as oublié d'être avec moi. Je suis fatigué, mais c'est vrai que c'est difficile. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord savoir qu'il y a un équilibre quelque part, une symétrie des forces et des formes, quelque chose de fluide dans quelque chose de dur, et il faut s'autoriser à croire en l'improbable, même si souvent, croire en quelque chose de beau, ça ne suffit pas. Avec le recul, il me semble toute ma vie avoir été l'architecte de ma propre décadence. J'en ai marre de lutter. Après tout, plus simple comme ça, être seul. Le désespoir, j'ai fini par m'y habitué, mais ce qu'il fait aux autres, à ceux qui m'entourent, c'est juste insupportable. J'ai tellement mal, que je n'ai jamais vraiment su si je t'aimais. Je t'ai vu t'éloigner, te perdre toi-même, à vrai dire je me demande si je t'y ai pas poussé, mais peu importe où ça commence, c'est nos différences qui prennent le dessus. Et je t'ai vu t'enfoncer dans ton univers, t'y perdre un peu plus chaque jour, et j'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai jamais compris pourquoi tu restais. Impuissant, je t'ai abandonné au jeu de la vie. S'il y a un pôle à atteindre, c'est seulement que la symétrie est brisée. Parfois, je reste piégé dans mes rêves. Je ne sais plus vraiment si j'ai envie d'en sortir. Ça a quelque chose de réconfortant de savoir qu'on est perdu. Avoir conscience que tout espoir et vingt, c'est confortable. Il n'y a plus cette lutte perpétuelle pour la reconnaissance de soi, comme un résultat invariablement constant d'une équation trop connue pour qu'on la comprenne vraiment. J'ai fini par m'effacer. Sous-titrage Société Radio-Canada Adolescent, je pensais que les sentiments étaient une marque de faiblesse, et je suis certain que tu le penses toujours. Imbécile. Les sentiments, ce sont les particules qui nous lient les uns aux autres. Parfois, j'ai bien l'impression que mon rêve laisse marque de moi. Je me demande ce qu'il y a dehors. Si tout le monde sort de ma vie comme ça, c'est bien qu'il doit y avoir mieux ailleurs. Et si moi aussi je sortais de ma vie, le temps s'arrêterait-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois de plus, j'étais piégée dans un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada